Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala khatan mursaleen Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue au tour du Coran Dans cette émission, Lumière du Coran Dans laquelle nous allons nous arrêter sur un verset Tiré de la surat 5, la surat Al-Ma'ida, la table servie Et c'est le verset 67 Dans lequel Allah s'adresse ici au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Et écoutez sur quel ton Allah lui parle et qu'est-ce qu'il lui demande Il lui dit « Ya ayuhal rasoul, ô messager ou ô prophète Communique ce que ton Seigneur t'a révélé Si tu négliges de le faire, tu auras failli à ta mission Dieu te protégera des hommes Mais Dieu ne guidera pas ceux qui ne veulent pas croire en lui Wallahu la yahdi al qawma al kafirin Dieu ne guidera pas les mécréons ou ceux qui ne veulent pas croire en lui Et bien, avant d'aller un peu approfondir ce verset Ce qu'on peut voir déjà C'est que Allah s'adresse ici Demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam De tenir bon en matière de communication de son message Et il lui dit « Fais attention parce que si tu ne le fais pas, eh bien tu auras failli à ta mission » Et on est en droit de se demander Pourquoi Allah s'adresse Parle-t-il au prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes ? A-t-il remarqué en lui une hésitation quelconque ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Et puis tout de suite après il lui dit « Dieu te protégera des hommes » Est-ce que ça sous-entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait ressenti, éprouvé une peur quelconque, une crainte quelconque ? Et puis il finit en lui disant Et Dieu ne guidera pas les gens qui ne veulent pas croire en lui D'abord une remarque sur ce verset Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam En supposant bien sûr que ce n'est pas le cas Mais ceux qui pensent Que celui qui a écrit ce texte, le Coran Non, ce n'est pas un être transcendant Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas révélé C'est plutôt l'être humain qu'il a diffusé C'est lui qui l'a inventé de son propre chef Si c'était lui Il aurait parlé de lui-même De cette manière-là, il se serait adressé une sorte de reproche Transmet, communique ce qui t'a été révélé Sinon, si tu ne le fais pas, eh bien tu auras failli à ta mission Pourquoi il s'exprime ainsi si c'était lui ? Il ne l'aurait pas fait en public Il aurait gardé cette réflexion pour lui à la rigueur En tout cas, il ne la diffusera pas Ce n'est pas une fleur qui se lance ici Et puis Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Communique ce message qui t'a été révélé Fais attention de te montrer Hésitant dans sa communication Ne te soucie pas des gens Dieu te protégera Ce qu'on peut voir là C'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit Au prophète sallallahu alayhi wa sallam Que Tu dois prendre à bras le corps La transmission et la communication de ce message Et que ça, ce n'est pas une mince affaire D'ailleurs, dans l'une des toutes premières surates Qui ont été révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam On trouve un ton Une idée Ou une information qui ressemble à ça Surat al-Muzammel Ya ayyuhal-Muzammel Ô toi, l'enveloppée dans ton manteau Qum Lève-toi Pourquoi ? Pour prier Qum illayla illa kalila Lève-toi La nuit entière Pour prier Ou Presque la totalité de la nuit Nusfah Ou sa moitié Nusfah Ou un peu moins que la moitié Ou un peu plus que la moitié Et récite le Coran lentement Pour que tu puisses y méditer Il lui dit après quoi ? Il lui dit Lourdes Les paroles, on ne les pèse pas au kilo Ni à la tonne Ni au gramme Une parole, c'est une parole Elle est légère à dire Mais En termes de conséquences De responsabilité De ce que ça implique Comme effort Comme engagement Eh bien, les paroles ne sont pas les mêmes Raconter une histoire, c'est une chose Et puis Transmettre la parole de Dieu C'est autre chose Et ici Allah, il lui dit Dans cette surat Il lui dit Transmets Le message Car si tu ne le fais pas Eh bien Tu auras failli A ta mission C'est que cette mission Elle demande Un effort Et d'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala Ne prend pas le premier Venant pour lui Le charger De transmettre Il choisit Ses prophètes Il choisit des gens Qui ont un caractère Et qui sont capables De D'abord De faire un effort Sur eux-mêmes Pour être exemplaires Donner l'exemple Eux-mêmes Et puis pour assumer Et puis pour assumer pleinement Le message qu'ils vont communiquer Même s'ils se mettent à dos La planète entière Leur tribu Leur peuple Leur ville Saïd Namous Quand on voit Quand on voit L'effort qu'il a fait Le fait qu'il a fait face Au plus grand tyran De son époque Ce n'est pas un tyran Il s'est Il est allé Il s'est permis De dire aux gens Je suis votre dieu Je suis votre seigneur Arrogant à ce point Et bien pour pouvoir tenir Face à quelqu'un Comme celui-là Il faut être fort Il faut avoir un caractère Fort Un grand caractère Et Allah Subhanahu wa ta'ala A choisi Moussa Pour cette tâche Beaucoup de prophètes Se sont trouvés Contestés par leur peuple Et par les notables De leur peuple Ils se sont trouvés contestés Mis au banc de la société Et certains En payés de leur vie Pour pouvoir tenir Jusque là Il faut avoir Un grand caractère Donc Allah Subhanahu wa ta'ala Quand il choisit A qui confier La transmission de son message Il ne prend pas Comme ça N'importe qui Non Allah Il nous dit Dieu sait parfaitement A qui Il confie la transmission De son message Quand il a un message A transmettre Il choisit L'être Qui correspond Qui convient le mieux Qui est le mieux Placé Le plus Capable D'accomplir D'accomplir cette tâche Quand un gouvernement Choisit Un ambassadeur Il ne prend pas N'importe qui Il choisit Quelqu'un Qui s'adapte Parfaitement A ce poste Et pas seulement Représenter le pays Mais il tient compte Également Du contexte Dans lequel il va Représenter le pays S'il est dans un contexte Francophone Il va être francophone Anglophone Il va être anglophone Ou autre Il va choisir Quelqu'un Qui sait parfaitement Gérer Et accomplir La tâche Qui va lui être confiée Allahu a'lam Haythu yaj'alou Risalata Dieu sait parfaitement A qui il confie La transmission De sa parole Et donc Allah subhanahu wa ta'ala Lui dit Confie Communique Ton message Et si tu ne le fais pas Et bien Tu auras Failli A ta mission Et puis il le rassure Certainement Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Est un être humain Il voit Il reçoit La parole de Dieu Il met en application Ce que Dieu lui demande Mais il vit Dans une société Il voit les réactions Il entend ce que les gens disent Et donc c'est très probable Qu'il entende des choses Très désagréables Et même menaçantes Sayyidina Moussa A léhissalam Encore une fois A deux reprises Rien que dans la surate Paha Allah subhanahu wa ta'ala Rassure Son prophète Moussa Et lui dit N'aie aucune crainte Je suis avec toi J'entends tout Je vois tout Ici Dieu dit au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Wallahu Ya'asimuka Minannais Dieu Te protégera Des hommes Quand on reçoit Une garantie Comme celle-ci Quand on comprend Le sens profond D'une telle affirmation Quand on sait Qui parle Derrière une telle affirmation On se sent Rassuré De telle sorte Que Les humains entiers S'ils se réunissent Ils ne peuvent rien faire On sent Que peut faire Un être humain Face Au tout puissant Face A Dieu Le tout puissant Et lorsque le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avait quitté La Mecque Pour aller s'installer A Médine Et il l'avait quitté Discrètement Et il y avait Plusieurs Dizaines De cavaliers Qui se sont lancés A sa poursuite Les Mecquois Voulaient avoir Sa peau A tout prix Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Sachant qu'il allait être Poursuivi Et très vite Et sans relâche Il a établi un plan Et dans ce plan Il y avait Une étape Dans laquelle Il avait décidé Que A quelques kilomètres De La Mecque Peu de kilomètres Après La Mecque Il ne va pas continuer Son chemin Vers Médine A 450 kilomètres Non Il avait repéré Déjà un petit endroit Une petite grotte Discrète Dans laquelle Il a décidé De rester Caché Trois jours Pour laisser Les gens Dissuader Ceux qui sont A sa poursuite Et reprendre Son chemin Et bien Dans cette grotte là Ils sont arrivés Au bord de la grotte Ceux qui le poursuivaient Et son compagnon Abu Bakr Les a vus Il lui a dit S'il a un d'entre Regarde sous ses pieds Il va nous voir Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le rassure en disant Abu Bakr Que penses-tu De deux personnes Dans la troisième Et Dieu Le tout puissant Rien ne peut Ne leur arriver Et effectivement Rien Ne leur est arrivé Aucune inquiétude Ils ont pu Ressortir Quelques temps après Pour suivre leur chemin Jusqu'à Médine Dieu te protégera Des hommes Nous reviendrons A l'analyse De ce verset Dans quelques instants Barakallahu fikum Pour votre attention Nous revenons donc A l'analyse De ce verset De surat Ma'ida Dans lequel Allah s'adresse Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et il lui rappelle Ou il lui dit De communiquer La révélation Qui lui a été faite Et de ne pas se montrer Hésitant Ou entre guillemets Mou Dans la transmission Et que Il doit le faire Sans la moindre Hésitation Et bien Indirectement Allah s'adresse Dit au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Que lorsque L'on transmet Le message Qu'on a Lorsqu'on communique Un message Que nous avons A faire Et bien Quand il est dit Clairement Sans ambiguïté Et sans La moindre hésitation Il sera Perçu Accueilli Accepté Par les cœurs Disposés A l'écouter Et le fait De D'hésiter De le dire A demi-mot Et bien Ce n'est pas Cette façon-là De le dire Qui va ouvrir A ce message Les cœurs Qui ne sont pas Disposés A l'écouter Dans tous les cas Ce n'est pas En leur disant A moitié Ou à demi-mot Qui vont l'accepter S'ils ne sont pas Prêts à l'écouter Et bien Ils le refuseront Même s'il a été dit D'une manière Entre guillemets Conciliante Et que Accepter Et refuser Ou la guider Et l'égarement La foi Et le rejet De la foi Et bien Ils ne dépendent pas Et ou ils ne dépendent Que d'une chose C'est le cœur De la personne Qui reçoit Est-ce qu'il est disposé A écouter Est-ce que la personne Est ouverte d'esprit Est prête A écouter Ce qu'elle ne sait pas Ce qu'elle ne connaît pas Et elle est prête A analyser Et à adhérer Ou non La guider ou non Adhérer ou non Et bien Il est lié Essentiellement A cet état Dans lequel on est A cette disposition du cœur D'ouverture Ou de fermeture Et ce n'est pas lié Au fait De dire les choses D'une manière Un peu Trop conciliante Ce n'est pas en disant Les choses comme ça Qu'on va Garantir L'adhésion Des gens S'ils ne sont pas prêts A changer d'avis A écouter S'ils se plaisent Dans la continuité De ce qu'ils ont Toujours Pensé Toujours Compris Dans ce qu'ils ont Hérité Et bien Même le fait D'essayer De ménager Ce n'est pas ça Qui va rendre Les gens Plus disposés A écouter A écouter Ou à accepter Dire les choses D'une manière claire Ne veut pas dire Dire les choses D'une manière violente Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A plusieurs reprises Allah subhanahu wa ta'ala Dans le Coran Lui dit Od'ou Ilas abili rabbik Bil hikmah Wal maw'idatil hasana Appelle à ton seigneur Avec sagesse Avec une parole douce Dans d'autres versets Allah subhanahu wa ta'ala Lui dit Si tu étais Quelqu'un De dur De rigide Il t'aurait foui Parce que tu étais doux Avec eux Qu'ils se sont montrés Accueillants Et que Certains Ont cru en toi Et ont adhéré A ton message Donc Dire les choses D'une manière claire Ne veut pas dire Les dire D'une manière violente On les dit D'une manière douce Le moyen Avec lequel Qu'on utilise Pour communiquer Et le contenu Qu'on communique Ne sont pas Forcément liés On doit être doux Sur le moyen On doit être clair Sur le contenu Et on ne dit pas Le On ne fait pas de Concession Sur le contenu On ne dit pas Les choses à moitié De telle sorte Que ça se Ça parvient D'une manière confuse Dans l'esprit De celui Qui écoute Depuis le début De son message Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avait toujours Usé De cette douceur Dans la communication Du message De cette Bonne manière Pour parler Autour de lui Mais aussi Depuis tout le début De son message Il a été clair Il n'a jamais fait De concession Aux idoles Par exemple Ou à l'idolâtrie Au paganisme Il leur a dit L'akum dinukum Wali yadini Kullia ayyuhal kafirun Oh vous qui ne croyez pas La a'abudou ma ta'abudou Je n'adore pas Ce que vous adorez Wala entum a'abidou Nama a'abud Vous n'adorez pas Ce que j'adore Wala ana a'abidou Ma a'abattou Je n'adore pas Encore une fois Ce que vous adorez Wala entum a'abidou Nama a'abud Et vous non plus Vous n'êtes pas En train d'adorer Ce que j'adore L'akum dinukum Vous avez votre voix Votre religion J'ai la mienne Claire Net Mais en douceur Ce n'est pas En criant Sur eux C'est pour dire Que dire les choses D'une manière claire D'une manière ferme C'est une chose Mais les dire D'une manière douce Également Ce sont deux éléments Qui ne sont pas contradictoires Un élément porte sur le faux De ce qu'on dit L'autre porte sur la forme De comment on dit L'un porte sur le qu'est-ce qu'on dit L'autre porte sur comment on le dit Et ceci est valable Dans beaucoup de situations C'est valable ici pour le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et certainement Allah subhanahu wa ta'ala N'a pas immortalisé ce verset Dans le Coran Nous le faisons répéter à nous Plusieurs siècles après le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Alors qu'il est périmé Le verset il n'est pas périmé Il ne s'adressait pas Il ne s'adresse pas uniquement Au prophète sallallahu alayhi wa sallam Il s'adressait d'abord à lui Mais derrière lui Le verset contient Une décence universelle Et il inspire toujours Les musulmans Il inspire d'abord Celui qui décide De continuer le chemin du prophète Sallallahu alayhi wa sallam De se dire Je vais aussi me charger A mon tour De communiquer la parole de Dieu Surtout que Dieu nous dit Qu'il n'y a pas meilleure parole Que celle De celui Qui décide de parler de Dieu Autour de lui Il n'y a pas une meilleure parole que ça Il ne fait pas la promotion D'un produit commercial Il n'a aucun profit particulier à attirer Son seul souci C'est de partager avec autrui La chose la plus précieuse Qu'il porte en lui Et partager Pas partager de force C'est de lui donner Une autre possibilité C'est à dire Au lieu d'être enfermé Dans une seule voie Une seule possibilité Une seule vision Offrir à quelqu'un Une deuxième possibilité Eh bien c'est élargir Son choix Ses possibilités de choix Eh bien Allah SWT nous dit Que la meilleure parole C'est celle De celui Qui se met Dans cette optique là Donc ça C'est une première Situation Dans laquelle On peut s'inspirer De ce verset Mais aussi On peut s'inspirer De ce verset En matière de communication Autour de nous En famille par exemple Avec nos enfants Eh bien On doit dire les choses douces Avec douceur Avec une pédagogie Avec une sagesse Comme Allah SWT le dit Certainement Mais on doit dire Les choses telles qu'elles sont On ne déforme pas On ne déforme pas le contenu On n'a pas le droit A déformer le contenu Il ne nous appartient pas C'est pas ma parole à moi Et je la vois à la baisse Si je veux C'est pas ma parole Je la communique Telle qu'elle est Et je n'ai pas Le droit De De la Découper en morceaux Ou de la Présenter partiellement J'ai la possibilité Et Dieu me le demande En plus De Chercher Le moyen D'où Qui permet De la De la transmettre Et de la laisser Au divin De faire Qu'elle soit Bien Claire Dans l'esprit Des gens Mais je dois La présenter D'une manière Fidèle Et donc Allah SWT Dit au prophète Sallallahu alayhi wa sallam En premier lieu Mais nous dit à nous tous Après lui Que sachez Qu'en étant dans cette position-là Vous pouvez penser Que vous allez vous exposer À des difficultés Ou à des critiques Peut-être Peut-être des épreuves Dieu se chargera De vous Préserver De vous protéger C'est Dieu Qui vous protégera Des gens Vous Faites de votre mieux Essayez D'être Le plus fidèle Possible Et faites De votre mieux Pour communiquer Avec Le plus De douceur Possible Les conséquences Vous les laissez Entre les mains De Dieu Les fruits Entre les mains De Dieu Adhérera Celui Qui se montrera Ouvert Rejettera Celui Qui décidera De rester Obtu Et fermé Ce n'est plus De votre ressort Et dans tous les cas Allah SWT Guidera vos pas Et protégera Vous protégera De De Réactions Négatives Possibles Qu'Allah SWT Nous aide A nous inspirer De ces paroles Barakallahu fikum Pour votre écoute Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi